Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les principales nouveautés d'Argis Enterprise 10.8.1. Argis Enterprise 10.8.1 est une version LTS, c'est-à-dire une version long terme supportée 6 ans. Elle présente une multitude de nouvelles capacités et fonctionnalités, dont voici quelques-unes que j'ai choisi de vous montrer. La possibilité de migrer du contenu entre les portails Argis Enterprise. Une nouvelle interface utilisateur du portail Argis Enterprise repensée. La nouvelle génération de visionneuses de cartes avec le Map Viewer Beta. La possibilité de configurer Argis Enterprise pour envoyer des emails. Les avertissements d'expiration de licence. La possibilité de synchroniser les éléments publiés en masse. Et les nouvelles applications avec Argis Experience Builder et Argis Story Maps. Commençons avec la capacité de migrer du contenu d'un portail Argis Enterprise à un autre. Tout va se dérouler dans l'API d'administration du portail. Et dans le futur, cette fonctionnalité sera incluse dans l'API Python pour faciliter l'automatisation. Le contenu doit au préalable être partagé au sein d'un groupe dans le portail Argis Enterprise A. Ensuite, depuis l'API d'administration du portail A, je cherche mon groupe, ici le groupe 1. Et je génère un fichier d'export qui sera un fichier .epk. Ce processus va prendre en compte les dépendances des items et essaiera d'inclure les items nécessaires au package d'exportation. Ce fichier d'export peut ensuite être importé dans un second portail Argis Enterprise B. Je dois aller dans l'API d'administration du portail B, puis aller dans les contenus de l'utilisateur, ajouter en item le fichier d'export issu du portail A. Je récupère ensuite son ID. Puis ensuite, en allant dans le groupe 2 du portail B, cette fois je fais l'opération d'importation et je donne l'ID associé que j'ai récupéré avant. En actualisant la page de mon groupe 2, les items sont maintenant importés. Le processus d'importation va maintenir l'ID de l'item, la dépendance de l'item, et cherchera à mettre à jour l'URL de référence pour refléter l'URL opérationnelle de l'environnement d'importation. Et si l'item qui est importé existe déjà, alors les utilisateurs ont l'option de remplacer l'item actuel par l'item importé. Attention, l'environnement d'import Argis B doit être à la même version ou plus que l'environnement Argis Enterprise A. C'est donc très pratique pour migrer du contenu d'un environnement de développement à un environnement de production. Et vous pouvez retrouver tous les contenus qui supportent cette opération sur cette page. En 10.8.1, vous remarquerez une nouvelle interface utilisateur en naviguant dans les paramètres de votre organisation. Notamment lorsque vous créez du contenu, quand vous assignez des utilisateurs à un groupe, en déplaçant un élément du portail ou en en changeant de propriétaire, ou quand vous réinitialisez le mot de passe d'un utilisateur. Dans cette version, vous avez la possibilité de tester la nouvelle génération du MapViewer en bêta. Elle est basée sur l'Argis API JavaScript 4.x, ce qui donne une symbologie flexible et immédiate en plus de performances améliorées. Elle offre de nouveaux outils avec le Smart Mapping et de belles fenêtres contextuelles. Ce nouveau MapViewer vous offre une expérience améliorée pour la visualisation et la création de cartes web. Le MapViewer bêta a un nouveau look offrant un workflow de gauche à droite pour créer des cartes. Vous retrouverez à gauche des outils pour ajouter des couches et un fond de carte et pour sauvegarder votre carte. Vous trouverez à droite les outils pour changer le style de la carte et configurer les fenêtres contextuelles pour les couches. En 10.8.1, le MapViewer bêta est optionnel et s'installe séparément de votre déploiement de base. Il faudra l'installer sur la même machine que celle où le composant Portal Foragis est installé. Une fois installé, l'administrateur devra l'activer dans les paramètres de votre organisation. Une fois installé et activé, les utilisateurs du portail pourront l'activer de plusieurs manières. Soit depuis le lanceur d'application, soit en cliquant sur l'onglet carte du portail où une option s'affichera pour utiliser le MapViewer bêta, ou alors en ouvrant une couche et en choisissant de l'ouvrir avec le MapViewer bêta. Vous pouvez maintenant configurer votre portail pour envoyer des emails en intégrant le serveur SMTP de votre organisation. Cela va permettre d'avertir pour les oublis de mots de passe, les politiques de mots de passe et les notifications d'expiration de licence. Pour configurer cela, naviguez dans l'API d'administration de votre portail. Il faut pour cela avoir un rôle administrateur au contenant les privilèges de sécurité nécessaires pour pouvoir aller dans Système et accéder à l'option de paramètres des emails. Vous pouvez alors configurer le portail avec un serveur SMTP. ArcGIS Server Manager fournit maintenant un message d'information quand un ou plusieurs rôles ArcGIS Server ou licence d'extension vont expirer dans moins de 30 jours. Vous pouvez consulter le statut de ces licences sur la page d'autorisation des logiciels. Si une licence de rôle serveur ou d'extension va expirer dans les 30 jours, alors une bannière apparaît pour nous en avertir. Elle restera également 30 jours après l'expiration de la licence. Cette bannière peut être enlevée pour une durée de 2 semaines ou jusqu'à ce que le cache du navigateur soit effacé. Il est maintenant possible de synchroniser les éléments publiés en masse, aussi appelés Bulk Publishing Items. En effet, depuis la version 10.7, il est possible de publier des couches d'images de cartes et des couches d'entités en masse depuis un élément datastore. Mais la synchronisation ne permettait pas de mettre à jour le schéma de la couche web ou les détails de l'item. Il fallait remplacer le service. En 10.8.1, si on a des couches publiées en masse, on peut maintenant synchroniser les mises à jour de metadata et de schémas. La synchronisation ajoute ou supprime les items de couches basées sur l'accès aux données dans la database. Attention, si la couche d'entités est supprimée, alors les éditions réalisées hors ligne ne peuvent pas être synchronisées et seront perdues. Veillez alors à pousser ces mises à jour hors ligne avant chaque synchronisation. Il y a deux nouvelles applications ajoutées à Arjis Enterprise 10.8.1. Arjis Story Maps est une application de création de récits où vous pouvez partager vos cartes dans le contexte de textes narratifs et d'autres contenus multimédia sans aucun développement. Elle est directement disponible depuis le lanceur d'applications. Un nouveau type d'utilisateur, appelé le Storyteller, est conçu spécifiquement pour que les utilisateurs puissent créer des récits à l'aide d'Arjis Story Maps. Ces utilisateurs peuvent créer des récits utilisant des cartes, des scènes et diverses applications web créées et partagées par des membres de leur organisation ou créées des cartes à la volée. Arjis Experience Builder est une application qui vous permet de créer des expériences web uniques avec des mises en page flexibles et des contenus et widgets interagissant avec les données 2D et 3D grâce à l'API JavaScript 4.x. Vous pouvez utiliser des templates, les customiser en fonction de la taille de l'écran où sera visualisée l'application ou commencer une application de zéro. Cette version 10.8.1 propose encore de nombreuses autres évolutions que vous retrouverez dans la rubrique Nouveauté de la documentation ainsi que dans l'article Arcorama que j'ai mis dans la description. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada